bonjour à toutes et à tous c'est Gabriel TV et c'est vous aussi ce jour où on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer très simplement comment baisser les lags ou le RAM, c'est comme vous voulez, sur GTA V pour le PC parce que j'ai vu que, donc j'étais à ça qu'il faut savoir qu'il a été extrêmement bien optimisé je trouve et pas que moi j'ai eu plein d'avis positifs et je suis tout à fait d'accord ils ont fait du bon rouleau avec ça mais il se peut que sur certains PC parce qu'il faut quand même au moins la minimum de configuration vous ayez quelques RAM et quelques bugs donc aujourd'hui je vais vous apprendre des choses exclusives qui ne sont pas disponibles dans le jeu et qui font énormément baisser le RAM donc tels que, désactiver les ombres, désactiver le fog, donc le fog en anglais c'est la fumée, les choses comme ça excusez moi petit bug, donc désactiver le fog qui sont la fumée, les choses comme ça qu'on ne croit pas mais ils prennent vraiment beaucoup de mémoire, de cartes graphiques donc voilà, ça va vraiment énormément vous faire baisser le lag et donc c'est parti donc pour commencer vous irez dans vos documents, dans Rockstar Game, le pichier Rockstar Game, luna, GTA V et vous exécuterez ce petit setting xml, donc on double clique pas dessus parce que si vous double cliquez dessus ça vous ouvrira une page web totalement incompréhensible vous ferez un petit fil droit, excusez moi, et vous ferez modifier simplement, ou si vous n'avez pas vous modifier, vous faites ouvrir avec BlockNote, tout simplement donc voilà, ça parce que je l'avais déjà ouvert ou je vous avais montré spécifiquement les modifications alors les modifications donc la première ça va être celle-ci, vous allez chercher ceci, Shadow Qualité Value 1 ça ça va être le plus important, ça va être pour désactiver totalement raisonne donc vous aurez le petit chiffre 1, vous allez faire supprimer et vous allez mettre un 0 à la place ça désactivera totalement raisonne donc vous allez descendre un peu jusqu'à ce que vous trouvez alors non, quand je vous retrouve voilà, ceci donc Shadow Particule Shadow, donc ça c'est des particules donc ça voilà, c'est encore un truc que j'ai oublié à la présentation de la vidéo donc ça désactive, par exemple, je sais pas, quand vous roulez vous avez des petits morceaux de béton qui cachent un peu partout ça désactive tous les petits détails quand vous marchez, je sais pas, dans la neige il y a des traces de pas dans la neige ça désactive toutes les petites choses, comme ça, vraiment des petits détails qui bouffent de la mémoire mais vous vous rendez pas compte et c'est très discret donc on va mettre pareil, excusez-moi false, voilà, vous mettez Shadow Particule false ensuite vous descendez vous descendez, vous descendez jusqu'à ce que vous trouvez Réflexion Midlour donc encore une chose que j'ai oublié alors la Réflexion Midlour donc la Réflexion Midlour c'est en fait l'effet miroir donc c'est ce qu'il y a sur les voitures ou sur la plupart des textures en vert donc pas en vert la couleur, en vert la matière donc voilà, on voit le reflet de la vue sur les voitures et tout, ben ça, ça le désactive et ça aussi, ça bouffe énormément de mémoire donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre false, pareil donc une fois ce false, il ne vous restera plus qu'un truc et c'est le fog volume donc ça voilà, c'est ce qui bouffe le plus c'est ce que vous avez dit, c'est sûrement ce qui doit bouffer le plus avec les Shadow c'est tout ce qui est la fumée, c'est surtout la fumeur grosse partie et tout, qui se dégage de plusieurs endroits et il y en a souvent dans le jeu et il y en a aussi souvent, donc le fog, ça peut être aussi l'effet brouillard qui est utilisé pour votre distance de rendu c'est-à-dire que plus vous augmenterez votre distance de rendu plus vous n'aurez pas de brouillard mais ça demanderait encore plus de mémoire graphique donc il faut avoir vraiment un bon processeur alors que là, ça remplace avec le fog mais le fog, le problème, c'est que ça demande aussi du processeur donc ça, ça le désactive et vous aurez bien plus de FPS, vous verrez ça aussi donc ça, c'est pareil, on va le mettre sur false donc une fois ça aussi fait, voilà, vous avez tout changé cliché, enregistré donc je ne vais pas le faire parce que moi, c'était déjà prêt donc voilà, vous n'avez plus qu'un fichier enregistré donc suivra à la fin de la vidéo, même tout de suite puisque nous avons fini il est, ne pas enregistrer voilà, donc suivra à la fin de la vidéo des scripts en jeu, je vous montrerai des scripts sans enfin avec tout ce qui a été désactivé quoi plus un script de ma configuration je vous montrerai un script de ma configuration comme ça, vous pourrez voir, dans ma configuration graphique vous pourrez voir les meilleurs settings parce que moi, j'ai tout mis vraiment pour que ce soit au meilleur de la forme donc les meilleurs settings possibles pour avoir le plus de FPS possible donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé surtout à lire ce nouveau Grand Theft Auto Pile qui, vraiment, je félicite Rockstar Games qui nous a vraiment fait un bon boulot sur le port je trouve, le port est vraiment très bien et donc voilà moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?